... Très belle ambiance pour l'entrée des joueurs sur la pelouse avec des drapeaux qui ont été distribués dans les quatre tribunes de Francis Leblay et des fumigènes allumés dans le Cop Marseille. On va commencer avec la compo brestoise avec un 4-4-2 pour Michel Dardacarian, Marco Bizotte dans les buts, la défense avec Huronen le Finlandais à gauche, Denis Bain et Vivian Brassier en défense centrale, Jean-Kévin Duvernes sur la droite, capitaine du soir, Belkebla Magnetti du haut à la récupération, Franck Honora sur l'aile gauche, Youssef Belaïli l'Algérien de retour après un match où il était malade sur l'aile droite et deux attaquants, Martin Satriano l'Uruguayen et Jérémy Ledouar. La composition de l'Olympique de Marseille en 4-3-2-1 ou en 4-3-1-2, on verra dans quelques instants, en tout cas ce sera Paul Lopez dans la cage, William Saliba, Leonardo Balerdi dans l'axe, Paul Lirola à droite, Selad Colasdinac à gauche, Matteo Gendouzi, Boubacar Kamara, Bab Gueye au milieu de terrain, Gerson, Amin Arit et Arkadius Milik devant, comment vont-ils se dispatcher sur la pelouse ? Les trois hommes, on le verra dans quelques petites secondes. On va dans un instant, monsieur l'arbitre, ce soir, ce sera monsieur Rudy Buquet. Et c'est parti, à l'instant, entre l'Olympique de Marseille et le Stade d'Ouest, toi avec ce ballon dans les pieds marseillais, on va tout de suite essayer de vous donner des informations sur le positionnement des uns et des autres, avec Gerson qui est sur le côté gauche, Arit qui est sur le côté droit, ça ressemble donc à un 4-3-3 côté marseillais, c'est en tout cas la sensation que ça donne avec Boubacar Kamara, Gendouzi Egei sur ses côtés, Colasdinac évidemment côté gauche, Paul Diron là sur le côté droit de la défense, et puis une ligne de 3, c'est en tout cas comme ça qu'il se dispose en ce début de rencontre, 4-4-2 en revanche plus classique et plus habituel côté Stade Brest. Et la récupération, la récupération au démarseille, avec ce ballon dans la profondeur pour Milik qui résiste physiquement une fois, deux fois à l'entrée de la surface pour Gerson, la frappe et l'ouverture du score de Gerson ! Oh, deux premières minutes incroyables de la part de l'Olympique de Marseille, une énorme occasion, et la Milik qui résiste à un défenseur, deux défenseurs qui prennent un peu sa course car il sait qu'à la vitesse il ne l'aura pas, qui temporise et qui glisse le ballon dans le timing parfait, parfait pour Gerson qui vient marquer son troisième but cette saison pour Gerson, magnifique de la part d'Arkadus Milik, une passe décisive de grande classe de la part du Polonais. Et la compo, quel compo messieurs, quel compo, regardez un peu le début de match que font les Marseillais, magnifique, ils ont complètement surclassé les Brestois, j'ai vu un Michel Derdweck-Carion qui hauchait la tête de dépit, début de match 4-1 pour les Bretons et 7-1-0 pour l'OM. Et c'est le cinquième but de Gerson depuis le début de la saison. Belayli pour Magneti, Magneti pour qui ce match est forcément particulier, le natif de Marseille qui écarte côté droit pour Duvern, Jean-Kévin Duvern avec la petite remise en matchière de la part de Honor, c'est bien fait, Honor a une toute nouvelle fois servi, Honor a tentative de frappe, le ballon qui va arriver au second moto, ça revient, à l'entrée de la surface de réparation, la frappe de Belayli, elle passe au-dessus, il était parfaitement servi par Belkebla, la doublette algérienne de cette formation, Bressoise qui a failli trouver la solution et c'est parti d'un très bon travail de Franck Honor. Le ballon chipé par Gueye, c'est pas mal fait, le ballon pour Milik, Gueye, il y a un surnombre pour les Marseillais avec Gueye, Gueye qui a Gerson devant lui, Gueye qui temporise, qui va frapper, la frappe puissante, elle est boxée des deux points par Marco Bizotte, elle a failli revenir sur un pied marseillais, elle sera finalement dégagée. On est dans le temps additionnel, justement, de cette première période, le quatrième arbitre ne s'est pas fondu d'un petit panneau, à croire qu'il n'y a pas de temps additionnel, c'est possible, c'est terminé d'ailleurs, pour cette première période, les Marseillais mènent sur le score de 1 à 0, le buteur Gerson à la troisième minute de jeu, première période, intéressante dans son premier quart d'heure, ronronnante pour la suite. Pas de changement pour cette seconde période et c'est reparti d'ailleurs entre Brest et Marseille, les Marseillais qui viennent à 1 à 0 depuis la troisième et le but de Gerson, ballon dans les pieds du Ronen avec des brests qui vont devoir réagir, qui vont devoir peut-être s'exposer aussi un petit peu. Edouard Oc est parti dans le dos de la défense, il est passé d'aller en position de hors-jeu, il a driblé, Paul Lopez une fois, deux fois, il va pouvoir mettre cette balle en retrait, non, non, le doigt rond, il l'a remet directement sur Babgey, il y avait la possibilité de trouver sa trienne ou de faire mieux ou pourquoi pas de tenter sa chance une fois qu'il l'a driblé, une fois il a trop poussé son ballon, c'est une chose, il se retrouve dans un angle trop fermé mais il redrible Paul Lopez à ce moment-là, un joueur professionnel, à mon avis, est capable de tenter une frappe en rouler même si l'angle reste assez fermé pour la mettre au fond, ballon sur le côté gauche, c'est lui qui va essayer de déposer cette balle dans la surface de réparation, il s'élance, au premier poteau, la tête, Dominique et le but, le but, le but, le but d'Arcadus Millic, à l'entrée des 6 mètres, oh quelle intelligence sur ce ballon frappé à mi-hauteur, il ne saute pas, il se baisse, il se gaine, il met ce ballon de la tête, il le décroise sous la barre, c'est absolument splendide qu'il est dur à maître, celui-là, qu'il est dur à maître, et Millic qui va venir tuer le match, peut-être à l'heure de jeu, un petit peu plus, à 63ème, et la belle communion avec le parquage marseillais, le polonais qui vient haranguer le parquage et tout, les joueurs qui viennent fêter ce but derrière le parquage marseillais, alors qu'on disait que les brestois étaient mieux dans cette deuxième, il vient peut-être de tuer le suspense, Arkadius Millic, avec cette jolie. 6ème but en Ligue 1 d'Arcadius Millic, c'est un but de buteur, parce qu'il est vraiment dans une position tellement difficile. Mais les mains, mais les mains, c'est ultra dur, tu veux dire, mais en plus, il a même plein lucarne. Il se gagne, il reste planté sur ses appuis, il lance son tronc en avant, en gardant le bas du corps bien droit, il lance le haut de son corps en avant, et hop, il met sa tête en opposition, ça finit sous la barre, c'est parfait. Le ballon pour les Marseillais avec cette balle pour Gerson qui va être retenue à la frappe de Gerson, elle revient, et le 3ème but, Damien Harit ! Il est récompensé pour sa très bonne prestation, la frappe de Gerson repoussée par Marco Bizotte, Amin Harit, Abou Porton qui vient finir et qui vient tromper le portier hollandais, ça fait 3-0 en faveur de Marseille, et c'est clairement un score en trompe-l'œil. Cette balle pour Mounier, Mounier va sur fin de réparation et passe, il est en position de hors-jeu, la sortie de Paul Lopez avec Mounier qui va s'excentrer, s'enfermer, la balle en retrait, c'était pour Agoumé, cette balle qui finira finalement dans les pieds de Franck Honorat, le centre d'Honora, second pote-on à la tête peut-être de Mounier, ballon dans les airs, et la claquette, la claquette, il a failli être trompé par la trajectoire de ce ballon Paul Lopez pendant un temps, il a pensé que cette balle sortirait et finalement elle est retombée en direction de la cage et on va finalement rendre ce ballon à Paul Lopez parce qu'il y a une faute. Il y a une charge de la part d'Irvine Cardona. Ballon dans les pieds, Marseillais, avec Sensing Under, Sensing Under qui cherche des solutions qu'a Bakambou qui va écarter sur le côté gauche vers Gerson. Gerson pour lancer Luan Pérez, le centre de Luan Pérez, la tête ! Oh, elle était splendide de Bakambou, le poteau ! Le poteau sur cette tête décroisée, tête plongeante sur un centre parfaitement travaillé de la part de Luan Pérez qui vient trouver la tête de Bakambou. On a failli voir un autre très très beau but de la tête parce que c'était parfaitement exécuté. C'était parfaitement amené aussi. Parfaitement amené. Magnifique, ça part à gauche, le centre, il était d'une épaule peut-être hors-jeu. En tout cas, la tête, elle est puissante et elle fracasse le poteau. Il arrive totalement lancé. C'était vraiment très bien amené par les Marseilleaux. Même les latéraux Marseillais commencent à centrer correctement. Ça a vraiment ressemblé à un match référent ce qui m'a fait. Un coup franc en faveur des joueurs de Brest et c'est frappé ! La réduction du score ! C'est très très bien frappé la tête d'Irvin Cardona décroisée. Il n'y aura pas de clean sheet côté Marseillais aujourd'hui sur ce centre-tour. Bien déposé sur la tête d'Irvin Cardona. Il est là, lui qui n'avait plus marqué depuis un certain nombre de matchs, si je ne m'abuse, qui vient mettre ce ballon au fond des filets. Ça fait 3 buts à 1 et ça reflète peut-être un peu plus la physionomie de la rencontre. Troisième but de la saison pour Cardona. Il n'avait plus marqué depuis le 29 août. Donc ça fait plus que plus qu'un moment. Lui qui jouait quasiment plus. Il a même fait un passage en réserve il y a quelques semaines d'Irvin Cardona parce que maintenant il y a des attaquants pour Brest. Voilà, Brest qui sauve l'honneur en 3 buts à 1. Ce n'est pas immérité peut-être de voir Brest sauver l'honneur. Ce sera une défaite moins lourde peut-être à digérer quand on regardera le tableau d'affichage. Attention à Gengis Wunder. Gengis Wunder qui va marquer dans le but vide. Il n'y a pas hors-jeu. Le quatrième but Marseillais. Est-ce qu'il y a position de hors-jeu ? Action un petit peu confuse. Limite, la défense brestois s'était presque arrêtée. Et Wunder, tout de requis devant Marco Bison. Ils l'ont fait façon réelle sur le troisième but face au Paris-Saint-Germain avec Sandy Wunder qui est parti dans le dos d'une défense brestoise un peu apathique. Au départ, il y a un dégagement de la part de Paul Lopez, un duel. Et puis, il y a la sortie de Marco Bison qui se déchire. Passe des cibles de Paul Lopez, c'est juste. Et Sandy Wunder vient chipper ce ballon devant Marco Bison qui, on peut le dire, ne juge pas très bien la trajectoire du ballon. qui va rester quelques secondes à jouer seulement une dizaine de secondes. Georges Sampaoli continue à donner de la voix malgré tout même si le résultat est acquis avec ce score de 4 buts 1 en faveur de l'Olympique de Marseille. Les derniers dégagements de la part des Marseillais peut-être un ballon qui va revenir vers Huronaine. C'est la fin de cette rencontre. Le coup de sifflet de M. Rudibu qui est la victoire. 4 buts 1 de Marseille. Gerson, Milik, Harit, Hunder contre un but. Diervin, Cardona et les Marseillais profitent de l'occasion pour reprendre la deuxième place à l'OGC Nice. Belle soirée pour les Marseillais. Quid de la fin de saison des Brestois. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada